C'est la fraîche morning C'est ce samedi 24 février 2018-1930 à l'Institut Français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du passoula, d'une zouzou, de la vrap'n'en-vrap. Et sa moto, entrez 10 000 francs CFA, billets déjà disponibles à l'Institut Français. Infoline 0604 8531, partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, BSTV, Saikon Productions, Direct Broad, Urikan. C'est la fraîche morning. Je tire les 104. J'ai nagé un chat dans la gorge. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le dafraîche morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale, sur la radio. La plus haut de la capitale, on a Yael qui est avec nous dans le studio. Yael, bonjour. Yael, tu t'envoyais un 15. Bonjour dafraîche, bonjour Dina. Bonjour Yael. Si j'ai un chat dans la gorge. Si j'ai un chat dans la gorge. Tu as vu la vidéo du chat qui a mangé le chanvre là. Tu n'as pas vu ça sur Facebook. Le gars était bastillé. Oui, le pauvre chat, il a eu envie. Bastillé. Il est live, il veut se noter. Il a une conception de distance, vraiment. C'est bon. Mais non, mais on est en train de rigoler. Mais sérieusement, c'est de la maltraitance animale. On ne fait pas ça. Le chat bouffait le dafraîche. Il a bouffé la feuille de cannabis. Le chat était bastillé. Bastillé à un autre niveau. Je t'avais raconté l'histoire de mon pote qui avait fumé le chanvre au Pekacet. Oui. Et puis il entendait les voix qui chantaient qui fument le chanvre. Tu fumes le chanvre. Tu fumes le chanvre, le chanvre. Il courait maintenant avec les mains aux oreilles, comme ça. Et une vraie chorale. Ce n'était pas les choses du quartier. Il avait comme toutes les voix de la chorale. Tu fumes le chanvre, le chanvre, le chanvre, le chanvre. Yaël, bonjour. On parle de l'Institut français ce matin. On ne parlera pas de chanvre. Oui, merci. On ne parlera pas de chanvre avec toi, plutôt. On parlera plutôt de la programmation de l'IFG. Voilà, l'Institut français du Gabon. Pour nous annoncer les spectacles et tout ce qu'il y aura là-bas. Il y aura le comédie congossa, c'est quoi ? Congossa comédie. Ah d'accord, congossa comédie. Oui, c'est ça. On commence par le ciné ou le spectacle ? On commence par le spectacle. Ok. Mais alors, côté spectacle, demain, ou alors je veux dire plutôt ce soir, il y a une scène d'improvisation. Comme d'habitude, comme tous les jeudis, ça revient ce jeudi spécialement, avec Hawax Music School. Et en fait, c'est tous les artistes, tous les musiciens qui existent sur le territoire. S'ils sont d'humeur à venir partager un moment de musique. Médicalité. Voilà, c'est ça. De venir, c'est ouvert, ce sera avec Gaël Sainte qui est pianiste. Ouais, Gaël Sainte. Voilà, exactement. Il m'a parlé de ça, il m'a parlé de son événement là. Exactement. Donc voilà, ça c'est ce soir à 19h, c'est à l'IF Café, donc c'est à l'extérieur, dans les jardins de l'IFG. Ensuite, demain, on a Congosa Comédie, donc qui est avec nous, à partir de 20h. Et c'est vraiment un spectacle spécial inédit. Ouais. Qui regroupe un peu tous les humoristes qui participent, Apparent Mode d'Emploi et Taxi Sagat. Ouais. Donc il y aura Yann Coco qui était avec vous il y a deux semaines, je pense. La semaine dernière, ouais. Ouais, la semaine dernière. Et il y aura Patrick Charferry, Makoro, Matinal, Dak M. Et en fait, c'est un spectacle, un stand-up, on va dire ça comme ça. Et ensuite, il y aura des diffusions inédites de ces séries-là, donc Parent Mode d'Emploi et Taxi Sagat. Ah, d'accord. Et c'est un stand-up et il y a des humoristes qui arrivent un peu de partout, donc de Côte d'Ivoire. Plein de surprises, en tout cas, pour demain. Ah, d'accord, ça c'est cool ça. Et la semaine prochaine ? Ah, c'est pas fini, parce que cette semaine, il y a aussi le live by Urban, bien sûr je reviens dessus. Ah ouais. Moi je suis une petite fan de Prince Kiala, j'ai entendu sa chanson Gangsta Love il y a très longtemps, je ne savais pas du tout qu'il chantait ça. Ouais. Et je suis fan, donc voilà. Donc tu vas venir au spectacle ? Oui, je serai là samedi. Il chante aussi ? Juste pour écouter Gangsta Love. Ouais, juste pour écouter Gangsta Love. C'est ça exactement. Voilà, après, côté spectacle, c'est terminé, c'est ce qu'on a cette semaine. Donc je rappelle Kongosa Comédie, vendredi, ce soir, la scène d'improvisation. Et samedi, live by Urban, donc avec vous, bien sûr. D'accord. Sinon, ben côté ciné, il y a du nouveau, il y a du nouveau, il y a Black Panther qui sort mercredi prochain. Le film événement. On sera au Wakanda. C'est quoi le Wakanda ? On vous emmène au Wakanda. Ben c'est le pays. Le pays des panthères. Oui. Oui, c'est le pays des Black Panther. Normalement, la panthère, ça se passe au Gabon, parce que c'est la panthère noire, c'est le Gabon. Ouais, la panthère noire. On va plutôt dire Akandé alors. Non, non, non. Oui, c'est vrai, ce sont les Akandés. C'est pas le Wakanda, c'est Akanda en fait. Ouais. Oui, oui. Allons tous à Akanda alors. Ah bah ouais, Wakanda, Akanda, Black Panther. Black Panther, tout ça, parle du Gabon. Donc voilà, ça sort mercredi prochain. Merci, la future française, on sera là-bas. Il y a plusieurs programmes, enfin il y a plusieurs séances, on a pensé à faire plusieurs séances parce qu'on pense qu'il y aura du monde le 28. Donc ce sera le 28, mais aussi le 1er, jeudi à 17h, samedi 3 et ensuite on continue du 10, 14 et 16. Donc voilà, pareil, j'ai entendu dire que Gina et Daphrae seront sapés comme jamais. Non mais tu sais quand on va regarder Black Panther, on est sapé, il faut représenter Akanda quand même. D'accord. Donc on y sera, Daphrae, tu mets les trailers. Ouais, on va mettre le trailer de Black Panthers. Tu m'en vois, ça c'est pas ça, quand d'avoir le stade là-bas. Donc on va regarder le trailer de Black Panthers, donc il y aura la version française et la version anglaise. C'est ça, la version anglaise c'est le 10 mars, sinon toutes les autres séances ce sera en français. D'accord, ok. J'ai vu des dieux reluts. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre ? Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir. Quel genre de roi tu veux devenir ? Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. Pour le roi Kanta, éternel ! La révolution ne sera pas télévisée. Amusons-moi un peu. La révolution sera live. Black Panther, voilà, Gina, c'était ça. Black Panther, Panther Noir. Donc c'est un film de super-héros américains qui a été co-écrit et réalisé par Ryan Coogler qui est sorti en 2018. Donc c'est adapté du personnage de Marvel Comics qui s'appelle T'Challa. T'Challa alias la Panthère Noire. Et c'est le 18e film de l'univers cinématographique Marvel et le 6e de la phase 3. Donc comme on le disait, le film a été réalisé par Ryan Coogler. Le scénario, on a toujours Ryan Coogler et Joe Robert Cole. Dans les personnages principaux, on va retrouver Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Forest Whitaker et Lupita Nyong'o. 12 Years, c'est ses pieds. Non, 12 Years, 12 Years a Slave. Le film a été produit par Marvin Studio et c'est un film américain qui fait 134 minutes, donc un petit peu plus de deux heures. D'accord. Voilà. Donc après avoir participé à l'affrontement entre Iron Man et Captain America, le roi T'Challa... C'est la scène qui passe là. Voilà. Donc le roi T'Challa retourne chez lui dans la nation africaine, dans une nation africaine reculée, mais technologiquement avancée. Donc ce qu'on a vu là, c'est la nation africaine. Donc c'est comme ça qu'Akanda sera dans... Oui, oui, c'est ça. C'est la nation du Wakanda. Bon, vous pouvez dire Akanda si vous voulez, pour servir son pays en tant que nouveau roi. Cependant, le pouvoir de T'Challa va bientôt être défié par des factions de son propre pays et quand deux ennemis conspirent pour détruire le Wakanda, la panthère noire doit s'allier à l'agent de la CIA, Everett K. Roth et aux membres du Dora Millage, les forces spéciales du Wakanda pour éviter que le pays soit emporté dans un conflit mondial. Donc voici en gros de quoi parle le film. Alors le budget du film, comme on en parlait ce matin en offre, était à peu près de 200 millions de dollars pour réaliser ce film. et le box office aux Etats-Unis a été de 242 millions de dollars. Et ça, ce n'était que pour le 19 février. Le 242 millions de dollars. En France, on a enregistré un peu plus de 1 million d'entrées. Tu sais que les Français, ils ne donnent pas le montant, ils donnent les entrées parce que c'est compliqué. Et pour le cas, sur le plan mondial, on est à 441 millions de dollars. On peut faire un petit calcul. Ils ont dit combien d'entrées ? 1 million d'entrées. Donc à lui seul, le film... En général, l'entrée dépasse 50 euros. A lui seul, le film, sur le plan mondial... L'entrée ? Oui, au cinéma. En France, ça dépasse en majorité 50 euros. Donc si on a 50 euros, on va par la moyenne, multiplié par... 1 million 58 869 entrées. 1 million... 58 869 entrées. 869... Ah, ça fait quand même 79 millions d'euros, quoi. Voilà. Donc sur le plan mondial, en tout cas, États-Unis et le reste du monde, on est à près de 600 millions de dollars, rien que pour le box-office de Black Panther. Et Black Panther, ce sera à l'Institut français. On va aussi compter les entrées de l'Institut français. 5 000 par 4 ans. 6 000 par 5 ans, on aura une autre box-office du Wakanda. Donc voilà. Moi, en tout cas, ce sera la session du mercredi 28 parce que ça, c'est le film événement. On ne peut pas regarder cette version téléchargée pourri. De toute façon, maintenant... Non, ce n'est pas bon. Ça, c'est un film qu'il faut regarder avec honneur, tu vois, et respect. Avec honneur et respect. Ça parle d'Akanda et dignité, tu vois, et orgueil. Tu regardes ça et tu te dis que oui, c'est Akanda. Regarde, la panthère noire, ce sont les panthères que l'on a partout, là, tu vois. Donc, ça va se passer le 28 février pour la session en français ? Oui, la première session. La première sortie du film, c'est mercredi prochain. D'accord. Et le 10 mars pour la session ? Le 10 mars pour la session, la version originale. D'accord, ok. Merci. Il y a d'autres choses à ajouter ? Oui, il y a un petit film qui est plutôt sympa qui s'appelle La vie de château. Bon, ce n'est pas un box-office. Je savais commencer par ça avant qu'on n'ait pas du Wakanda. On retombe, on revient à la normale. Et c'est un film sur Château d'eau. Donc, à Paris, ça s'appelle La vie de château. Ah, Château d'eau, là où le métro s'arrête souvent. C'est ça, exactement, où il y a toute la communauté black. Africaine. Voilà, mais plus pour les cheveux, les fraises, les tissages. On regarde le trailer ou bien, c'est pas la peine ? Oui, si. C'est quoi ces cheveux-là ? Tu sors d'eau. Si jamais tu as besoin d'une coupe, n'hésite pas à m'appeler. Je m'appelle Charles. Comme le prince. Tu arrives avec tes chaussures neufs, tu demandes des avances, tout ça, pourquoi ? Je marche sur le boulevard toute la journée pour ramener des tétrinques pour toi. C'est une affaire en or, ce truc. On va faire un tabar. Même Obama, il va venir chez nous. Obama, il se peut pas faire les ongles, Obama. C'est cher ? Je te dirais quand on aura fait affaire. Elle est sur un gros truc. Il y a plein de pognon à se faire là-dedans. Je la connais par cœur, Sonia. Elle me cache des trucs, c'est sûr. Je veux juste que tu fasses l'observateur, d'accord ? C'est quoi ça ? C'est pas moi. Alors, faut même pas t'inquiéter, je vais juste tester. Je te donne ça, là, et puis tu clous ta bouche avec. Ah ouais ! Regarde, il y a un gars qui me suit, là. Une demi-plombe qui sont tombés en train de faire leur cirque, là, comme des chacos. J'ai entendu chacos, vous laissez mes oreilles. Je pratique l'art de combattre sans vraiment combattre, comme Bruce Lee. Qui ça ? Tu m'as espionné pour me voler mon produit. Mon nom, c'est Charles, comme le prince. Et pourquoi pas le roi, tant qu'on l'hier ? Mais si c'est Paris, il n'y a plus de roi, il n'y a que des reines. Moussa, je n'ai pas d'argent. Mais non, ce n'est pas ça, toi aussi. Voilà, c'est un petit film sympathique à voir aussi, qui est déjà sorti, donc qui est sorti mercredi, mais qui sera sur les écrans le 22, donc la semaine prochaine, et le 28 juste avant Black Panther. Ah d'accord, ok. La vie de château, c'est comme ça que c'est à Château d'Eau ? Oui, c'est comme ça. Château d'Eau, c'est à côté de Barbès Rochechoir. C'est ça, Rochechoir. C'est la même zone, ça. Château Rouge, tout ça. Ouais, Château Rouge, Barbès, Rochechoir et tout le reste. Ok, Yael, on a fait le tour de la programmation de l'Institut français ? On a fait le tour. D'accord, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter tout le temps. D'accord, on te laisse avec la chanson de l'Institut français, c'est Caroline, ce matin. On tient à l'abîmé, la ville de Calamoutéège ! En excellence, l'empereur Richard Obeil, toujours très très fort. Salut à tous, c'est le guide qui vous parle. En gros, de la sonon afro, ceci vous concerne. Le live by Urban FM avec Prince Kiala. C'est ce samedi 24 février 2018-1930 à l'Institut français. Le live by Urban FM avec Prince Kiala, c'est du 100% live. Eh oui, 100% live. Venez vibrer au rythme du passoula, du zouzou, de la vrap'n'en-vrap et sa moto. Entrez 10 000 francs CFA, billets déjà disponibles à l'Institut français. Infoline 0604 85 31. Partenaires Télé Africa, Radio Ubuntu, BSTV, Saikon Productions, Direct Broad, Urican. Découvrez et apprenez Urban FM, c'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 et la station urbaine. 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Sous-titrage Société Radio-Canada